Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. S'agissant de la conférence, l'abbé Richard Kondé, directeur du programme de la radio-télé Dieu Cézanne-Gouzani et conférencier du jour, a entretenu le prêtre religieux et religieuse sur le thème, les réseaux sociaux, quid, la vie consacrée et les réseaux sociaux, cas des téléphones androïdes et son impact dans la vie consacrée. Qu'est-ce qu'est la vie consacrée ? Les termes de vie consacrée, les vies aujourd'hui, toute personne ou tout groupe de personnes qui s'engagent au célibat à cause du Christ et de l'Évangile. La vie consacrée, c'est une vie qui consiste à imiter radicalement la forme et la vie du Christ en prononçant les trois voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Pour rappeler à tous que dans ce monde qui passe, cela a du sens de ne s'attacher qu'au Christ, le seul maître et modèle de la vie consacrée. Un religieux, une religieuse, ou de manière plus générale, une personne consacrée, qui est elle, pour les comprendre, il faut se rendre, disons, en Égypte au troisième siècle. Là, un homme qu'on appellera plus tard, c'est Antoine les Grands, fait une expérience fondatrice. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est Antoine les Grands, comme le Christ. Antoine quitte sa famille, ses amis et renonce lui-même à fonder une famille. C'est ce qu'on appellera plus tard, les voeux de chasteté. Après la conférence est intervenue, la messe célébrée par l'ordinaire d'Ilié, Mgr Joseph-Claude Mbimbamba, est agrémentée par les consacrés eux-mêmes. C'est un long que tout au débit de l'Eucharistie. Mgr Lévesque a remis les cierges et jubilaires à la sœur Julie Badia de la congrégation de Sœur Savant de Marie de Bouma, qui va célébrer cette année ses 50 ans de vie religieuse. Dans l'Homélie, l'autorité diocésaine a parlé de l'importance de consacrer et a invité les fidèles de Kaitinyunga à susciter des vocations dans cette partie du diocèse. Un homme religieux qui fait office en offrant, en accueillant l'enfant et en le présentant à Dieu, ça c'est le travail de prêtre. Donc un prêtre religieux dit, il ne faut pas penser à la lettre, mais il représente ça. Et il y avait aussi là une femme qui était consacrée, n'est-ce pas, passée sa vie là-bas. Et voilà, rencontre la lumière qui arrive pour qu'à notre tour, nous devenions, n'est-ce pas, la lumière des autres. Et je crois qu'en nous retrouvant ici, c'est la mission que nous recevons du Seigneur, la vie consacrée. C'est, n'est-ce pas, la manifestation dans notre temps ici, de ce que nous vivons dans l'éternité. C'est, c'est la lumière. C'est, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est, 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 c'est la lumière.